Musique Hey coucou à tous j'espère que vous allez bien je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment développer son île rapidement c'est des petites astuces que j'ai récolté au bout de quelques années de jeu quand même ça fait trois ans au moins que j'y joue donc déjà en numéro 1 c'est récupérer toutes les ressources bois, pierres, coquillages donc ce que vous faites c'est que tous les jours et ben il faut taper vos pierres comme ça vous récupérez des pierres, vous récupérez des pépites de fer, vous récupérez aussi des pièces là c'était mon rocher de pièces que j'ai pris déjà tout à l'heure donc c'est pour ça que du coup il n'y a rien qui sort mais en tout cas voilà ensuite vous allez sur la plage et vous récupérez les coquillages parce que ça pour crafter après vos meubles etc c'est quand même plutôt cool donc il faut vraiment pas hésiter à récupérer tous les petits coquillages qu'il y a tout au bord de la mer et comme ça et ben quand vous aurez des crafts vous allez pouvoir les crafter plus facilement et si vous faites ça tous les jours vous allez voir que vous allez en ramasser un beau paquet donc vous ne serez jamais en manque pour vos crafts donc ça c'est déjà la première chose on récupère le bois, on récupère les coquillages et on récupère les pierres voilà en numéro 1 on va passer maintenant au numéro 2 on récupère sa petite bouteille à la mer vu qu'on est sur les plages et ben écoutez on va regarder si on n'a pas une petite bouteille on en a une comme ça ça vous permet de récupérer tous les crafts moi il m'en manque pas mal en plus quand on reset et tout ça il nous en manque et du coup c'est toujours cool d'apprendre un nouveau craft donc pareil on récupère la bouteille à la mer très très important pour l'astuce numéro 3 on va se diriger du coup à la boutique Nook et ça c'est une astuce aussi qu'il faut faire tous les jours moi je vais à la boutique Nook déjà ce que je fais c'est que j'achète tout ce qu'il y a déjà pour commencer donc tout ce que vous n'avez pas et ben vous l'achetez par exemple je n'ai pas le petit tabouret comme ça donc je l'achète parce que comme ça ça me permet d'avoir un maximum d'objets dans mon inventaire et ça c'est plutôt cool ça je l'achète par exemple ça je l'ai déjà ça je ne crois pas l'avoir donc je l'achète et du coup en achetant tous les jours des petites choses comme ça ben vous aurez énormément rush les meubles etc et pour votre île c'est plutôt cool ensuite ce que je fais et du coup aussi ce que je fais systématiquement c'est que je vais acheter des fleurs parce que ça va vous aider pour avoir les trois étoiles donc pas oublier d'acheter des fleurs en planter et les arroser tous les jours et puis pour vos hybrides c'est aussi plutôt cool donc ça c'est une autre astuce voilà il y a plusieurs sortes de fleurs n'hésitez pas à en mettre plein 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 si vous voulez atteindre les trois étoiles et avoir des hybrides et aussi regarder bien évidemment les murs les acheter et aussi les sols donc moi ce que j'ai fait depuis le début du jeu c'est que tous les jours j'achetais ce que je n'avais pas au niveau des murs et au niveau des sols et ça c'est pareil ça vous permet vraiment de rush et ça c'est plutôt cool donc du coup on va continuer avec l'astuce numéro 4 qui est de commander à la borne nook stop ensuite la cinquième astuce c'est qu'on va à la borne et du coup ça vous permet de gagner des mice nook tous les jours et ça c'est plutôt cool et ensuite ce que je fais c'est que j'achète les articles du jour et comme ça je fais ça tous les jours et au moins j'ai tout que ce soit des livres, des VTT voilà ça vous permet aussi d'avoir des vêtements peut-être que vous n'avez pas et aussi bien évidemment le disque de Kéké qui change tous les jours donc ça vous permet aussi de rush la musique ça vous permet de rush aussi les petits objets comme ça que vous n'avez peut-être pas et ensuite je vais dans les articles temporaires et pareil j'achète ce qu'il y a parce qu'il y aura peut-être les mêmes choses tous les jours mais les couleurs vont changer donc ça c'est plutôt cool aussi de faire ça et ce que vous pouvez faire aussi c'est acheter tous les jours 5 objets comme ça, ça vous permet encore une fois de rush au maximum vos objets la sixième astuce c'est de faire les My Snook Plus et ça c'est très important ça va vous permettre vraiment de gagner énormément de My Snook donc du coup là par exemple gagner des clochettes en vendant des objets et bah let's go c'est parti on va vendre les objets et ça c'est plutôt cool si vous voulez rush aussi les My Snook donc n'hésitez surtout pas à faire ça tous les jours on fait les petits My Snook Plus et c'est plutôt cool comme ça vous allez rush aussi de l'argent et en même temps des My Snook Plus ça vous fait un peu le ménage aussi dans votre inventaire ce qui n'est pas plus mal parce qu'avec la place qu'on a des fois on est un peu embêté donc voilà 150 x 5 c'est plutôt pas mal donc on n'hésite pas à faire ça la septième astuce c'est demander l'article phare du jour il va vous dire ce que c'est et ce qui est cool c'est que vous le craftez et vous le vendez et comme ça ça vous permet de gagner pareil encore des clochettes et ça c'est plutôt cool donc on n'hésite surtout pas ensuite l'astuce numéro 8 et ben c'est le cours du navet n'hésitez surtout pas à demander le cours du navet donc là par exemple il est à 83 clochettes pièces mais je crois qu'il change le matin et le midi donc n'hésitez surtout pas à aller les voir le matin et le midi comme ça vous aurez vraiment le cours du navet je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus donc n'hésitez surtout pas à aller la checker ensuite en astuce numéro 9 en astuce numéro 9 c'est les fossiles on récupère nos petits fossiles et comme ça on va les faire expertiser par tibou et du coup ça vous permet pareil de développer votre musée et ça c'est plutôt cool moi comme j'ai recommencé ma partie et ben du coup j'ai pas énormément de choses et j'aime bien quand même remplir mon petit musée donc du coup je fais toujours expertiser mes petits fossiles tous les jours voilà et comme ça et ben ça me permet de vraiment développer mon musée ou alors de gagner des clochettes et c'est toujours cool de gagner des clochettes parce qu'on en a toujours besoin donc du coup là je l'ai fait expertiser et on va vérifier ensemble est-ce qu'il y a quelque chose de bien ou non alors ah c'est cool donc là apparemment il y a quelque chose que je n'avais pas donné encore pour mon musée hop et du coup on va lui donner faire une donation alors qu'est-ce que j'ai ? ah il n'y avait que ça donc voilà on va lui donner ça et le reste je vais le vendre comme ça je vais gagner des cloclos et ça c'est plutôt cool et en même temps et ben j'ai une nouvelle espèce dans mon musée et ça ça fait fortement plaisir donc voilà pour cette petite astuce encore et on va continuer le tuto j'espère qu'il vous plaît en tout cas j'essaye de vraiment vous donner toutes les astuces qui peuvent vraiment vous aider pour vraiment développer le plus rapidement possible et vous verrez que si vous faites tout ça et ben dans le jeu vous allez être vraiment très très bien et en plus regardez j'ai aussi gagné des maïs nook et ça c'est plutôt cool donc vraiment n'hésitez surtout pas là j'ai gagné combien hop voilà 150 fois 2 c'est toujours bon à prendre surtout pour nos petits tickets pour aller faire nos petites chasses à l'habitant en astuce numéro 11 et ben c'est assister au concert de Kéké parce qu'on peut débloquer des musiques secrètes et ça c'est pareil j'ai fait une vidéo là-dessus n'hésitez surtout pas à aller la checker en astuce numéro 12 on regarde toujours dans la poubelle ce qu'il y a parce qu'il peut y avoir des petites pépites parce qu'il faut savoir c'est que quand vos habitants ils partent ils peuvent vous laisser des petites choses comme ça dans la poubelle par exemple un circuit rouillé et une boîte vide et ben on se demande à quoi ça sert mais ça peut vous faire des crafts donc du coup on n'hésite pas à regarder la poubelle en astuce numéro 13 on va chez les sœurs doigts de fées parce que là encore on a des petites choses à faire déjà ce qu'il faut faire c'est parler à la petite bim 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 cousette qui est évidemment toujours penchée sur ces petits trucs alors au début elle fait un peu sa voilà sa petite pestouille elle veut pas vous parler et tout mais si vous insistez tous les jours à la fin elle va vous donner plein 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 de motifs donc tous les jours il faut parler à la petite demoiselle là vous voyez pour l'instant elle veut pas me parler parce que je viens juste de reset et du coup je lui ai pas parlé tous les jours mais si je lui parle tous les jours et c'est ce que je vais faire et ben elle va me donner des motifs donc ça c'est plutôt cool ensuite ce que je fais et ben c'est que je vais regarder les vêtements qu'il y a et j'essaye de rush aussi les vêtements parce que ça c'est plutôt cool aussi donc par exemple je regarde un petit peu ce qui me plaît et s'il y a quelque chose qui me plaît et ben je l'achète par exemple j'aime bien voilà les petits diadèmes comme ça je trouve ça trop cute je vais le prendre en argenté c'est pas mal et du coup je rush voyez les petites paires de claquettes de bain ça me plaît bien aussi du coup je les prends et tous les jours je vais voir la nouvelle sélection et ça c'est plutôt cool aussi donc voilà encore d'autres choses à faire pour l'astuce numéro 15 vu qu'on a à côté de l'aéroport on y va et on va aller sur l'île de Joe et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses aussi à faire sur l'île de Joe alors moi je n'ai pas beaucoup avancé au niveau de l'île de Joe mais il y a quand même des petites choses à faire si vous avez besoin de faire des petites choses il faut aller sur l'île de Joe tous les jours quand vous avez amélioré les boutiques moi ce n'est pas encore fait donc sur l'île de Joe c'est bien d'y aller au moins une fois par semaine ce qu'il faut faire aussi je vais vous faire une vidéo je pense sur l'île de Joe moi ce que j'ai fait c'est que j'ai débloqué déjà les choses qui m'intéressaient le plus c'est-à-dire Serge parce que lui il permet de personnaliser tous les meubles et ça c'est plutôt cool et en deuxième ce que je vais faire c'est que je vais prendre Racine qui pour moi est le deuxième plus important donc du coup on va prendre Racine donc il vous faut à chaque fois à peu près 100 000 clochettes ce qui vous fait un total de 700 000 clochettes alors évidemment vos habitants vont vous aider un petit peu mais franchement ça se joue à pas beaucoup donc là ben voilà ils nous ont aidé donc il nous reste 81 000 à donner donc ça va c'est plutôt cool donc on va le donner et comme ça on aura Racine et c'est quand même cool d'avoir Racine à disposition parce que pour nos îles on en a bien besoin que ce soit pour les buissons que ce soit pour les fleurs que ce soit pour les légumes pour moi c'est le deuxième plus important sur l'île de Joe ensuite ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez débloqué un gyroïde vous allez voir Ginette et elle va vous débloquer à chaque fois que vous débloquez du coup un gyroïde une nouvelle coiffure donc là j'en ai débloqué un normalement elle va me faire une nouvelle coiffure et on va gagner une nouvelle coiffure donc ça c'est plutôt cool donc let's go c'est parti je vous dévoile pas tout ça sert à rien parce que de toute façon je vous ferai une vidéo là-dessus bon là elle est éclatée au sol on est bien d'accord la coiffure mais c'est quand même cool ben voilà d'avoir une nouvelle coiffure ce qui est bien c'est que si vous n'aimez pas sa coiffure et ben vous pouvez revenir à l'ancienne et comme ça vous avez quand même gagné une coiffure sans pour autant garder la coiffure trop trop moche qu'elle venait de vous faire donc la prochaine fois ce que je ferai c'est que comme j'ai débloqué un gyroïde j'irai lui parler et je gagnerai une nouvelle coiffure ensuite comme vous pouvez le voir j'ai encore plein de gyroïdes à débloquer donc du coup et ben il faudra que j'aille les débloquer donc je les ferai par ordre d'importance pour moi et du coup voilà donc ça je vous ferai une vidéo là-dessus vraiment dédiée quoi ensuite vous pouvez faire une fois par jour l'arbre à clochette ça vous permet de gagner des petites cloclots en plus et ça pareil c'est plutôt cool donc ne pas hésiter à faire l'arbre à clochette hop on va le planter et comme ça il va pousser et on va gagner des petites cloclots et ça c'est pareil c'est quand même cool comme astuce je trouve donc ne vraiment pas hésiter à le faire ensuite et ben on continue avec l'astuce qui est de récolter ses fruits et ses légumes donc là on va récolter nos petites récoltes et ça c'est plutôt cool et regardez ce que ça m'a encore débloqué des petits My Snook donc ça c'est pareil c'est vraiment très très bien donc regardez on va les voir et voilà on débloque encore des My Snook et ça c'est plutôt cool donc tous les jours on récupère nos petits légumes c'est pareil pour les fruits on les récupère et on les vend et ça permet de gagner pas mal d'argent si l'hiver est sur l'île il faut surtout pas hésiter aussi à l'aider comme ça ça vous permettra de gagner des items hyper sympa et ça franchement c'est plutôt cool aussi ensuite on va chez nos petits habitants chéris et regardez-moi ça ils craft un petit objet et du coup on va pouvoir récupérer le plan de craft et ça c'est plutôt cool donc n'hésitez surtout pas à aller voir vos petits habitants pour leur demander leur petit plan de craft et ça vous permet d'avoir plein de plans de craft en plus de la bouteille donc ça vraiment faites-le c'est hyper important donc là en plus je le connaissais pas donc let's go j'ai appris un nouveau plan de craft donc ça faut vraiment pas hésiter vu qu'on est à côté de Tortimer et ben du coup on va partir avec Amiral vu qu'on est à côté d'Amiral on va partir avec Amiral et on va aller sur une île et vous allez voir que là encore il y a pas mal de choses à faire donc du coup ça je vous conseille de le faire une fois par jour et vous allez avec lui sur une île allez let's go c'est parti si vous voulez qu'il aille plus vite vous pouvez accélérer un petit peu les choses nous voilà sur une île et là c'est pareil on va prendre tout ce qu'il y a en ressources donc très très important aussi d'aller sur les îles d'Amiral et du coup ben voilà on va récupérer les vignes on va récupérer les petits chitos stega parce qu'on en a besoin et ça pour faire des craft on en a énormément besoin donc du coup on récupère toutes les ressources on récupère aussi les pierres on récupère tout ce qu'on peut et les buissons aussi parce qu'en vrai il y a des buissons et on récupère aussi la petite bouteille à la mer parce que oui il y a une bouteille à la mer donc c'est plutôt cool de la récupérer parce qu'on peut encore gagner un plan et un plan chitos stega et comme je ne l'avais pas et ben voilà encore un plan d'appris et ça c'est plutôt cool on récupère les buissons parce que les buissons ils sont hyper sympas ces buissons là je les adore franchement toute cette collection là j'en suis ultra fan mais on n'est pas là que pour ça on est là aussi pour récupérer d'autres choses je vais vous montrer ça tout de suite donc on récupère ici le petit gyroïde parce qu'on en aura besoin donc ça c'est pareil il faut récupérer son petit gyroïde et ensuite on récupère comme je vous ai dit toutes les ressources et ça vous permet vraiment de rush au niveau des ressources et ça c'est pareil on en a vraiment besoin et vous allez voir que si vous faites tout ça tous les jours et ben vous développerez votre île rapidement et en plus vous ne manquerez jamais de rien et ça et ben écoutez c'est super cool aussi si j'avais eu mon filet j'aurais même pu récupérer le petit cloport parce que je ne l'avais pas et du coup pour avancer dans ma bébétopédie ben j'aurais pu le récup donc quand vous allez sur cette île là surtout n'oubliez pas vos outils comme ça ça vous permet aussi de rush la bébétopédie et ça c'est extrêmement important et comme ça ça vous permet aussi d'avancer au niveau de votre bébétopédie et pensez aussi à bien vider vos poches quand vous allez sur cette île là parce que comme ça vous pouvez rush un maximum de buissons si vous en avez envie regardez tout ce que j'ai ramassé au niveau des vignes des chitos stéga au niveau de l'argile des pépites de fer franchement des pierres j'ai gagné vraiment pas mal de choses juste en allant sur une île donc c'est plutôt avantageux faut vraiment pas hésiter à faire ça pour aller plus vite il vous suffit d'appuyer sur B quand vous êtes sur le bateau d'amiral c'est vraiment la petite astuce en plus à savoir une fois de retour sur son île on n'oublie pas d'enterrer notre petit gyroïde et aussi de l'arroser comme ça vous aurez un beau gyroïde donc on l'enterre et on l'arrose et demain vous aurez un très joli petit gyroïde là vous voyez quand ça fume ça veut dire que c'est bon on n'hésite pas aussi à aller voir nos petits habitants et à leur offrir des cadeaux pour ma part je leur offre toujours un fossile parce que ça permet de gagner énormément de points d'amitié avec eux et c'est ce que je recherche donc du coup on n'hésite pas à offrir les fossiles aussi que vous n'avez pas besoin et ça vous permet vraiment de gagner énormément de points d'amitié donc ça c'est pareil c'est une petite astuce à savoir et en plus vous gagnez en général un petit vêtement donc ça c'est plutôt cool combinaison de peintre qui est plutôt pas mal en plus je crois on n'hésite pas aussi à secouer les arbres ça nous permet de gagner des ressources et vous pouvez aussi gagner des clochettes vous pouvez gagner des meubles et aussi s'il y a des guêpes un nid de guêpes qui tombe ça vous permet aussi de gagner les guêpes et de les ramener dans votre musée donc toujours avoir son petit filet à disposition et ça c'est pareil c'est encore une astuce mais il faut vraiment secouer ses petits arbres sur son île vous voyez là j'ai secoué et j'ai gagné une petite clochette donc ça c'est plutôt cool et en automne vous pouvez gagner des glands et des pommes de pin donc vraiment ne pas hésiter et en hiver si vous secouez les sapins vous aurez des boules de noël après ce que je pourrais vous conseiller aussi c'est de rush le plus possible les ballons qui arrivent tous les 5 à 10 minutes sur votre île donc vraiment ça c'est pareil on rush les ballons ensuite je vous conseille de faire de l'aérobic tous les jours avec vos habitants ça va vous permettre de débloquer des mimiques donc ça c'est plutôt cool plus on a de mimiques mieux c'est donc n'hésitez surtout pas à faire des petits pas avec vos habitants et de faire un peu d'aérobic quoi et en plus je trouve ça hyper sympa de faire une petite séance d'aérobic comme ça avec ses petits habitants donc vraiment ne pas hésiter rien que pour les mimiques franchement il ne faut vraiment pas hésiter dernière astuce si on a Layette ou Racine sur notre petite place de la mairie on n'hésite bien évidemment pas à leur acheter des petites choses à Layette on fait sa quête dernière chose si Racine est sur la place de la mairie on n'hésite pas à lui acheter des buissons c'est plutôt cool on n'hésite pas à lui acheter des fleurs des légumes et si Layette est là on n'hésite surtout pas à faire sa quête en tout cas voilà ma vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude on met un gros pouce bleu on me dit en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et on s'abonne moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao